Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau podcast. Bienvenue sur la chaîne Educasia. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon guide de croissance durable pour les entrepreneurs en quelques outils. Quels sont les outils que je dois posséder pour créer mon entreprise et ne pas sombrer dans le raz-de-marée de l'entrepreneuriat. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai été pas mal occupée par la publication de mon livre Lumière de Brune qui va d'ailleurs être publié aux éditions Maya. Si vous voulez plus d'informations, contactez-moi contact.educasia.gmail.com Alors tout d'abord, parlons des outils d'organisation. La gestion du temps, c'est une compétence essentielle que tout entrepreneur doit posséder. Cela signifie, à un moment donné, tenir son destin entre ses mains et savoir exactement ce que l'on fait et pourquoi. Alors, faire une telle chose est rarement facile et la gestion d'une entreprise, en plus de la gestion d'un ménage, d'une famille, nécessite un équilibre et parfois même des ajustements. Alors, un autre exemple, il y a une source de beaucoup de stress par rapport aux dépenses. Il s'agit de trouver un bon équilibre entre les dépenses personnelles, familiales et d'avoir un budget familial clair, car cela vous donnera un bon aperçu de la situation dans laquelle vous vous trouvez. En sachant où vous en êtes, vous vous épargnerez des soucis. Le second outil d'assistance, c'est de ne pas penser que l'on peut tout faire soi-même. Bien que ce soit très louable d'être indépendant ou indépendante, mais demander de l'aide et de soutien aux autres est une très bonne chose. Voilà, donc ne vous inquiétez pas de ceux qui disent que vous êtes trop jeune ou que vous avez une famille ou des enfants, que vous ne pouvez pas être un entrepreneur ou un gestionnaire compétent. Ceux-là ne sont que des opinions. Trouvez des personnes qui vous soutiendront vraiment, peut-être même des groupes qui partagent les mêmes idées ou des entrepreneurs également ou des personnes professionnelles. Commencez à réseauter et à vous connecter avec eux si ce n'est pas déjà fait. Il s'agit d'utiliser cet environnement comme un moteur positif vers vos objectifs. Troisième élément important, adoptez le changement. En tant qu'entrepreneur, vous avez la chance de voler de vos propres ailes. Cela peut prendre quelques années, il faut bien prendre pied, mais le travail acharné et l'expérience que vous accumulez grâce à cela vont vous permettre d'accomplir cet objectif. Alors, beaucoup de personnes sont bercées par un sentiment de sécurité, surtout si elles ont déjà un emploi, une famille. C'est aussi quelque chose qui, après quelques années, peut faire oublier aux plus ambitieux leurs objectifs personnels initiaux. Parfois, un nouveau redémarrage de carrière peut être exactement ce dont vous avez besoin. Et enfin, mon dernier conseil, soyez un entrepreneur, pas quelqu'un qui rêve de devenir un entrepreneur. On ne devient pas un entrepreneur. Pour être un ou une entrepreneur, vous pouvez oublier d'être un passeur ou une passeuse de problèmes. Vous devez être un résolveur de problèmes. Et l'entrepreneuriat n'est pas un travail, c'est une vocation. Si vous n'êtes pas prêt pour cela, si vous avez des doutes quant à savoir si c'est quelque chose que vous voulez faire ou non, si vous avez peur de la pression, épargnez-vous la peine. Cependant, si vous êtes une personne qui n'a aucun problème à résoudre n'importe quel problème, à se salir un peu les mains dans le processus, alors commencez à vous préparer à changer votre vie pour le mieux et à devenir entrepreneur. Voilà les amis, si vous voulez aller plus loin, contactez-moi, contacte.educasia.gmail.com Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.